Bonjour, je m'appelle Bertrand Trepeau, je suis en charge du marché viticole chez CDER et je vais vous parler des chiffres 2020 des expéditions de Champagne. Il y a quelques jours, les chiffres officiels des expéditions de Champagne ont été publiés par le Comité interprofessionnel des vins de Champagne pour l'année 2020. Et finalement, pour 2020, eh bien ça n'est qu'une baisse de 18% qu'a enregistré la filière avec 244,8 millions de bouteilles vendues. Pour trouver un chiffre similaire, il faut quand même revenir près de 16 ans en arrière et remonter à l'année 1994. Autrement qu'en volume, en valeur, cette baisse représente une diminution de notre chiffre d'affaires Champagne d'environ 1 milliard d'euros. Alors, je dis une baisse que de 18% parce que cet été, on s'attendait à bien pire, avec une diminution de l'ordre de 20 à 30% des expéditions de Champagne. C'est vrai qu'il nous semblait que tous les ingrédients étaient réunis à ce moment-là, aussi bien la fermeture des cafés, hôtels, restaurants, la fermeture des boîtes de nuit, la plupart des avions de compagnies aériennes qui restaient au sol, l'annulation en série d'événements unotouristiques, ou encore, eh bien le moral des Français, puisque selon une étude de sondage de BVA, en avril dernier, les Français étaient deux fois plus nombreux que d'habitude, à souffrir de dépression ou de troubles du sommeil. On avait également un message de fin d'année qui n'était pas très positif, on se souvient des mots du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était de dire « la meilleure façon de fêter 2021, eh bien c'est de ne pas le fêter ». On avait peur, par comparaison avec des crises précédentes, qu'un grand nombre de bouteilles reviennent sur le marché français en fin d'année. Eh bien finalement, la guerre des prix n'a pas eu lieu en hypermarché et c'est tant mieux. À part quelques opérations sporadiques, il n'y a pas eu de quoi jeter le trouble dans l'image du champagne, dans l'esprit du consommateur. Au final, eh bien l'export a mieux réussi que la France. L'export a diminué de seulement 16%, alors que le marché français a reculé de 20%. Si on regarde plus dans le détail, trois grands marchés du champagne sont en recul. Les États-Unis à moins 20%, l'Angleterre à moins 20% également, et puis le Japon à moins 28%. Ces reculs ont été compensés par certains marchés d'Europe continentale qui ont eu, à l'inverse, de bonnes performances. La Belgique, moins 5% seulement, l'Allemagne, moins 15%, et la Suisse, moins 9%. Du fait des chiffres annoncés, l'Interprofession a décidé un déblocage de 400 kg par hectare qui s'ajoute au rendement de la vendange 2020 de 8000 kg par hectare. Ceci veut dire que l'ensemble des opérateurs champenois vont pouvoir transformer 8400 kg de raisins par hectare cette année. Alors, pour conclure, on peut dire qu'en 2020, il y a eu une envie de champagne. Et si on compare avec un autre géant des vins et spiritueux français, le cognac, bien le champagne enregistre un bon score, mais le cognac fait quand même mieux, avec une diminution de ses baisses de volume que de 11%. Alors, nous ne sommes pas sortis pour autant du choc d'incertitude dont je vous parlais en 2020. En 2021, le virus est toujours là, et avec l'apparition des nouveaux variants, eh bien il est assez compliqué de savoir quelles seront les conséquences en termes de distanciation sociale et donc d'activité économique. Je le rappelle, en terminant l'année avec 244,8 millions de bouteilles cette année, la champagne atteint une rotation de stock de 4,9 années. C'est du jamais vu. Lors de la crise des années 90, eh bien le stock n'était que de 4,1 années au plus haut de la crise. Alors, si personne ne sait de quoi l'année 2021 sera faite, 2020 nous a montré que les opérateurs hors champenois n'étaient pas du style à se laisser abattre. Sous-titrage Société Radio-Canada